bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui voyez j'ai changé j'ai changé de côté je suis toujours dans ma salle à manger mais c'est face au mur de dp et alors les filles si elle a aussi voyez il y en a là il y en a là oui je vais le tour et il y en a de l'autre côté alors attendez je vous tourne voilà et là bas aussi et là c'est des photos c'est du scrap de la broderie un coloriage et des photos bon il ya encore de la place on peut encore en mettre alors aujourd'hui je m'en remets bien au milieu aujourd'hui j'ai reçu les box broderie éléments aiguilles de la boutique poussières d'étoiles bouge mon bébé alors c'est la boutique de sabine poussières d'étoiles c'est la box de janvier enfin les box de janvier il ya une troisième box aussi mais c'est la box papeterie celle là je n'apprends pas moi voilà alors je sais alors derrière on a un petit autocollant bonne année en anglais bonne année sabine et voilà ce qu'il ya dedans dans la box broderie alors un kit de broderie de créé par sabine qui est la dessinée elle même une fiche de broderie modèle inédit alors dans le kit ouais c'est ça une fiche de broderie modèle inédit deux coupons de toile à broder teinté main deux fils dmc nécessaires pour broder le modèle deux accessoires pour le montage final oh ouais 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 un aimant aiguille thème accessoire d'une brodeuse et un accessoire indispensable pour la brodeuse plein de choses allez on envoie tant pis l'autocollant il est déchiré alors alors on a d'abord une petite feuille alors box broderie de janvier thème tradition d'une brodeuse pour la nouvelle année alors compte tenu de la pochette un kit de broderie ben tout ça je viens de vous le dire un nez de fils etc un aimant un ciseau pliable de poche bien ça le tout préparé et emballé par mes soins dans mon atelier au coeur de la provence merci d'avoir choisi mes créations je souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année nous aussi sami on te souhaite que le meilleur et la santé surtout oui ensuite elle dit qu'on peut demander le la grille de broderie en pdf si on souhaite oh c'est rigolo j'ai eu moi c'est exactement le même pour ainsi dire il y a au moins 40-45 ans bon je ne l'ai plus celui-là bien sûr alors je suis désolée je me suis fait piquer par je ne sais pas quoi mais ça c'est un petit bouton voilà les petits ciseaux pliable cool moi j'ai eu ça il y a oh oui c'est c'est pas nouveau ça ça mais alors c'est bien parce qu'il y a un petit anneau il est donc on peut le l'attaché le mettre au coup hop 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 et voilà le petit ciseau trop cool et pour le replier voilà nickel merci alors on a le petit cadeau supplémentaire qui fait toujours plaisir bon on a sa petite carte voilà voilà et dedans on a le petit sachet de thé anglish breakfast voilà et on a également un sticker sur le thème du tricot chouette merci 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 alors qu'est ce que je veux moi je vais ouvrir ça alors ça c'est l'aimant fait main avec amour merci spécialement pour vous ça c'est l'aimant oh qu'il est beau oh là là il est trop trop beau regardez il est trop beau donc on a le petit aimant derrière voilà un petit aimant le deuxième et vous voyez ça colle super bien ensuite oh 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 super alors quitte point de croix tradition de la brodeuse 2023 ben ça je vous en ai parlé ça je vous en ai parlé la tradition de la brodeuse veut que l'on commence un nouveau petit ouvrage en début d'année pour que plaisir et bonheur vous accompagne durant toute l'année vous voyez j'ai pas menti alors on a une fiche de point de croix deux cartes passe partout format différent carré ovale rond ou rectangulaire donc on va voir ce qu'on a eu et leurs enveloppes deux coupons de toiles à broder teint et main avec des paillettes résistante à l'eau le fil nécessaire pour broder deux modèles avec deux brins commencez toujours votre broderie au milieu en pliant quatre alors à l'esprit qu'en même temps comment on va on fait pour se servir enfin mettre la broderie et attend 10 ans des sanglés bébé d'accord donc là elle explique tout à comment vous voyez hop alors les fils on a un fil de couleur doré et un fil de couleur argenté c'est pas du métallique hein c'est du fil de coton bmc qui a la couleur du doré et de l'argenté voilà en plus ça a dû passer du temps en plus cette fois ci parce que tu as mis sur les bobinettes c'est top et l'étoile alors cette fois ci d'habitude je demande en étamine mais cette fois ci je l'ai demandé en aïda 8 si je ne me trompe pas donc voilà là les deux morceaux de daïda alors je vais bon mon bébé je vais essayer de vous montrer que oui ah oui un peu j'essaye de faire briller on voit un petit peu mais pas là on voit plus voilà oui donc c'est deux toiles pailletées oui et on a donc alors j'ai une rectangulaire comme ça avec les coins les coins hop les coins droits alors voilà comment la carte se donc non c'est dans l'autre sens voilà donc on va coller notre broderie ici on va refermer comme ça on va refermer comme ça pour la pour pas qu'on voit l'arrière et on pourra écrire ici voilà donc notre broderie sera là et avec son enveloppe et j'ai eu une autre ah oui c'est bien celle là elle se glisse ah bah chouette regardez c'est une carte pochette ah c'est pas mal donc celle là ce que je ferais je mettrais ma broderie sur un carton de la dimension de l'intérieur et comme ça je pourrais glisser dedans voilà hop et pareil avec son enveloppe alors ensuite ben le plus important c'est la broderie voilà plein d'étoiles voilà avec 2023 dessus vraiment un top 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 alors les couleurs j'ai les références celle ci c'est la 38 20 alors Stray et bon S T R A W voilà et celle ci c'est la 318 voilà style gris alors on a ah oui d'accord oui j'ai compris donc on a la grille bon je vous montre pas la grille puisqu'il faut l'acheter pour l'avoir voilà alors là il y a que de du point oui non c'est pas marqué mais c'est euh il y a quelques croix d'accord et après c'est euh du point arrière voilà on fait les étoiles en forme de point en point arrière voilà et là le 2023 est en poids arrière également voilà je vous montre vite tout loup voilà je peux pas vous montrer plus hein c'est normal donc on a deux feuilles pour la toile donc elle fait 70 sur 90 points voilà tout mignon alors je vous montre pour cette box donc on a eu la grille on a eu les fils on a eu deux ensembles de cartes voilà avec l'enveloppe deux toiles pailletées un aimant voilà le ciseau pliant et les petits cadeaux le petit sticker c'est le petit T et la fiche explicative pour faire sa broderie alors je mets tout ça sur le côté et maintenant on va découvrir la box aimant alors elle met toujours son petit sticker merci de soutenir ma petite entreprise c'est toujours avec plaisir que je le fais hop pas plus rien donc là bon je le déballe pas mais c'est un petit sticker le petit T voilà et derrière on a le petit sachet de thé c'est non c'est pas le même donc on va découvrir ce que c'est hop 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 eurl grey voilà et le petit stickers avec la tasse de thé alors là on a toujours le petit mot qui fait plaisir pour savoir si on a été content et j'ai deux petits sachets avec des petits stickers thank you ouh c'est mignon oh c'est chou voilà le petit pot ben on va dire que c'est du thé froid ou un petit rafraîchissement voilà hop pour les broderies de l'été ah bah oui de toute façon le thème c'était je suis bête le thème c'est le tea time oui donc c'est là c'est le thé froid voilà ou chaud oui non plutôt chaud oh elle est jolie aussi celle là voilà et ici on a la petite tasse de thé avec les petites fleurs et les petites feuilles donc voilà ils sont vraiment très très jolies comme toujours vraiment très très beau alors voilà mes deux box que j'ai eues plus dans la boutique de Sabine c'est toujours nickel je vous invite à aller découvrir sa boutique si vous ne connaissez pas encore elle est sur Etsy moi je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude là à l'heure où je vous parle je ne sais pas s'il reste des box s'il en reste je vais vous l'incruster dans l'écran parce que les box c'est un nombre limité voilà sinon dans sa boutique vous allez trouver des superbes aimants à aiguilles elles sont magnifiques il y a la papeterie il y a ces grilles de broderie qu'elle crée elle-même il y a plein 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 de choses et toujours des merveilles à découvrir dans la boutique à Sabine voilà petit code promo ça fait plaisir les petits codes promo je vous le remets ici donc Didit 2022 voilà ça vous ramènera 10% si je ne me trompe pas sur votre commande c'est toujours bon à prendre alors c'est par contre le code promo ne fonctionne pas sur les box il y a là mon bébé ça ne fonctionne pas sur les box et sur les nouveautés je crois il faut que je regarde le message à Sabine qu'elle m'a envoyé j'ai un doute mais je vous remets tout sur l'écran je vous remets tout en barre d'infos voilà et quand je partage ma vidéo sur mes réseaux sociaux je vous remets tout également donc vous ne risquez pas de perdre le chemin pour découvrir la boutique à Sabine voilà allez Sabine encore un énorme merci et encore une excellente année pour toi et surtout une bonne santé voilà gros bisous à ta maman voilà je sais qu'elle me regarde et moi en attendant je vous fais à tous des gros bisous et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz